Les enfants pourront garder leurs petits pieds bien au chaud à la maison de la famille de Val-d'Or. Grâce à une donation de 10 000 $ de la Fondation Jean-Claude Branchot et du soutien de la MRC de la Vallée de l'Or, les installations à la halte-garderie ont pu être bonifiées. Le projet Petit pied au chaud vient quand on a acheté, il y a deux ans, on s'est rendu compte que la halte-garderie, c'était froid pour les petits pieds des enfants. L'air ambiante n'était pas nécessairement bonne. Donc, on a fait installer une thermopompe climatisante avec chauffage et on a fait installer aussi des planchers chauffants. L'an dernier, la maison de la famille a pu accueillir près de 3 000 enfants en présence cumulative. Avec la pénurie de places en garderie qui sévit actuellement à travers la province, c'est un service de dépannage très apprécié auprès des parents de Val-d'Or. C'est pour prendre un petit repos, des parents qui sont exténués, qui n'ont pas de garderie. C'est pour des parents qui veulent aller faire des commissions, aller chez le médecin. À la halte-garderie, dans le fond, on s'occupe des enfants. On peut en avoir jusqu'à 15 par bloc. On a deux blocs par jour ou des journées complètes. Puis, dans le fond, on s'arrange de leur faire une petite routine, un peu comme à la garderie. C'est juste que nous, dans le fond, c'est un groupe mélangé. On a de tout âge. On a beaucoup de familles. Ça change beaucoup parce qu'on doit à deux blocs semaine. Ça roule, là! Aide périnatale, atelier de développement pour les enfants, causerie avec les parents, ce ne sont pas les activités qui manquent. Grâce à un financement récent du ministère de la Famille, une salle sensorielle a aussi pu être aménagée. On voit présentement quand même des enfants qui ont de plus en plus de besoins spécifiques. Donc, on a eu justement la réponse d'un financement pour installer une salle sensorielle pour ces enfants-là qui viennent à la halte garderie et leur permettre de s'isoler un peu. Rappelons que la majorité des services proposés à la Maison de la Famille de Val-d'Or sont gratuits ou à faible coût. L'organisme communautaire dit, par contre, être constamment à la recherche de financement. On n'est pas financés à la hauteur de notre mission. Donc, c'est sûr que ce printemps, on va avoir une grosse campagne de levée de fonds par une activité qui va s'appeler Mastria. Donc, on est en plein là-dedans, là, en plus. Donc, c'est toujours à préparer cet événement-là. Kimilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Sous-titrage ST' 501